Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais mentionner 10 problèmes communs que les véhicules Honda Santa Fe de 3e génération sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Un grand nombre de moteurs à essence à injection GDI de 2 et 2,4 litres ont tendance à tomber en panne prématurément. Numéro 2. Les problèmes de ces moteurs vont de la défectuosité des segments de pistons à la défaillance des coussinets de bielle, des défauts de segments de pistons qui entraînent des cognements de bielle et s'il n'est pas réparé, le moteur est complètement grippé ou la bielle est cassée. Numéro 2. Le toit ouvrant panoramique de bon nombre de ces véhicules est susceptible de se briser en raison d'un processus de trempe du verre défectueux. Numéro 3. La peinture extérieure de certains de ces véhicules a tendance à se décoller par plaques. Numéro 4. Le capteur de position du vile-bricain a tendance à mal fonctionner lorsqu'il est chaud, provoquant le calage du moteur pendant la conduite. Après s'être rangé sur le côté de la route pendant quelques minutes, le capteur se refroidit et le moteur redémarre. Numéro 5. Le volant a tendance à tourner tout seul, ce qui fait que le véhicule dévie d'un côté ou de l'autre côté de la route, ce qui rend très difficile de maintenir le véhicule en ligne droite sans le surcorriger constamment. Numéro 6. Les moteurs tubos compressés ont tendance à hésiter fortement lors de l'accélération rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de décoller d'un arrêt complet. Le moteur manque de puissance et le véhicule met plus de temps que d'habitude à prendre de la vitesse. Ces problèmes sont souvent causés par un dysfonctionnement de l'actionneur de la vanne de décharge du tubo-compresseur. Numéro 7. L'humidité de la pluie ou du lavage de voiture a tendance à pénétrer dans la caméra de recul. Provoquant un écran bleu fixe ou un écran noir lorsque le véhicule est placé en marche arrière pour reculer, si le problème est détecté à temps, la caméra peut être recelée avant qu'elle ne couche si cuite complètement. Numéro 8. Le capteur de cliquetisse a tendance à mal fonctionner avec le temps. L'accélération, d'autrefois, le conducteur ne remarque aucun changement. Mais une fois que le problème est résolu, il est possible de le remplacer. Le conducteur ne remarque aucun changement, mais une fois que le problème est présent, le voyant check engine s'allume sur le tableau de bord et l'ECM enregistre un code d'erreur P0-32-6-OB2-2. Numéro 9. La transmission automatique de bon nombre de ces véhicules a tendance à glisser lorsqu'elle est froide. Numéro 10. Le CECV, avant-roi de plusieurs modèles 2013, a été rappelé en raison d'une mauvaise fabrication, qui rend cette pièce sujette aux fractures. Ce sont là dix problèmes courants que les véhicules Honda Santa Fe de troisième génération sont susceptibles de rencontrer. Passez une bonne journée.